Le secteur de l'aéroporteur est en plein sort depuis l'accession au pouvoir du Président de la République, son Excellence Maitisal. Après celui de Kidugu, voici l'aéroport international Ousmane Masak Niaï de Saint-Louis, inauguré au mois de juillet 2022 par le chef de l'État. La réalisation de cet aéroport modulaire entre dans le cadre du plan stratégique aérien de 2021-2025 de l'État du Sénégal. L'aéroport international Ousmane Masak Niaï est adièrement reconstruit par Transcote Electronique Système, à un coût estimé à 23,2 milliards de francs CFA. Il s'étend sur une superficie de 2.170 m2 avec une piste de 2.500 m de long sur 45 m de large. Sur le plan sécurité, ce joyau de normes internationales est équipé de dispositifs modernes d'assistance au sol, de lutte contre les incendies et des navigations aériennes de niveau international. Pour rappel, l'aéroport Ousmane Masak Niaï de Saint-Louis a acquis son premier vol en provenance de Toulouse en 1927. Ce jeudi 7 décembre restera gravé dans les annales car il marque un grand bond en avant pour les populations de celui qui n'ont pas manqué de manifester leur joie en voyant leur vieille doléance satisfaite. L'aéroport Ousmane Masak Niaï de Saint-Louis est désormais mis en exploitation par le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires. Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, monsieur le préfet du département de Saint-Louis, monsieur le président du conseil départemental de Saint-Louis, monsieur le directeur de l'aéroport international Blaise Diagne du Sénégal, les responsables des forces de défense et de sécurité, les chefs de services régionaux et départementaux, les coordonnateurs de projets et programmes, les notabilités religieuses et coutumières, chers invités à vos rangs et grâtes. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Saint-Louis au nom du maire Amadou Mansoufaye, empêché, au nom de l'ensemble des populations de Saint-Louis et également du conseil municipal qui sont au niveau de ce derrière-moi. C'est un grand plaisir pour nous, nous, population de Saint-Louis, nous, population de la région de Saint-Louis et de l'axe nord de Saint-Louis, ainsi que l'état de la Mauritanie, d'assister à cette mise en exploitation de l'aéroport international Ousmane Massé-Kendiaï de Saint-Louis. C'est un rêve qu'on attendait depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, ce 7 décembre 2023, sera inscrit dans le calendrier historique du Sénégal. Cet aéroport qui a été allergie, qui a eu des potentialités de haut de gamme, nous fait vraiment plaisir, nous, les populations de Saint-Louis et tous ceux qui vont utiliser cet aéroport. Ça va nous permettre de faciliter les déplacements aériens que nous pouvions faire, mais également d'autres populations sont intéressées par rapport à l'exploitation de cet aéroport. Il s'agit des agrobusiness, des autres infrastructures qui sont là, et l'aéroport est la bienvenue à ce moment-là à Saint-Louis, d'autant plus que nous attendons très chaudement l'exploitation du gaz à Saint-Louis. Également, nous attendons l'érection de l'hôpital de niveau 4 et d'autres infrastructures pour que Saint-Louis puisse avoir son lustre d'attente. Saint-Louis, la première capitale du Sénégal, la première capitale de l'Afrique française occidentale, la capitale culturelle, Saint-Louis, capitale patrimoine mondial de l'UNESCO, Saint-Louis, de Teranga et d'Abouti. Et nous sommes pressés à recevoir beaucoup de monde qui vont passer par l'aéroport Ousmane Masekineye de Saint-Louis pour rejoindre d'autres terroirs ou bien même pour rester à Saint-Louis avec tout ce qu'on a dans le tourisme. Sur ce donc, je souhaite plein succès à ceux qui nous attendent et également les riverains de l'aéroport de Saint-Louis. Je remercie le commandant qui a su travailler avec les populations riveraines de l'aéroport de Saint-Louis. Nous sommes vraiment contents pour cette inclusion qu'on a eue. Je vous remercie. Monsieur le ministre Antoine Mene, soyez bienvenus à Saint-Louis du Sénégal. Monsieur le ministre Antoine Mene, soyez bienvenus à Saint-Louis. Des transports aériens édits, de volants mardés, de fratriteurs aéroportés. Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le représentant du maire de Saint-Louis, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames et messieurs les autorités administratives et coutumières de Saint-Louis, Chers invités, C'est avec une grande satisfaction que je préside aujourd'hui la cérémonie de mise en exploitation de l'aéroport international Ousmane Massegneye de Saint-Louis, ce jour 7 décembre 2023, date symbolique pour l'aviation civile. Je voudrais m'arrêter pour rendre hommage à ce grand homme, ce digne fils de Saint-Louis, dont l'aéroport porte le nom et prier pour le repos de son âme, je veux nommer Ousmane Massegneye. Mesdames et messieurs, dans un discours à l'occasion de l'inauguration de l'aéroport de Saint-Louis le 14 juillet 2022, Son Excellence le président de la République, Monsieur Macky Sall, a réitéré sa volonté d'accélérer l'exécution du programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, ainsi que les réformes nécessaires au renforcement de la plateforme aéroportuaire, logistique et touristique pour en faire la plateforme de référence de la sous-région. Pour rappel, l'État du Sénégal a élaboré le plan stratégique up aérien 2021-2025 et entamé sa mise en œuvre. Fermé à la circulation, le 23 juillet 2020, l'aéroport de Saint-Louis a été complètement reconstruit par la société Transcom Electronics Systems pour un coût de 23,262,000,000 de francs CFA. Il a été inauguré le 14 juillet 2022 par Son Excellence, Monsieur Macky Sall. Ainsi, cet aéroport modulaire s'étend sur 2,170 m² avec une piste de 2,500 m de long sur 45 m de large. Il est aussi équipé d'un dispositif d'assistance au sol et de lutte contre les incendies ainsi que d'équipements d'aide à la navigation aérienne qui n'ont rien à envier aux aéroports internationaux tels que l'aéroport international Blaise Djagne de Dias, JFK ou encore Charles de Gaulle de Paris. La mise en exploitation technique et commerciale de l'aéroport international de Saint-Louis est une réponse fort éroquente de la pertinence du PRAS le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal qui aujourd'hui va permettre de porter la ville de Saint-Louis à la hauteur de sa vocation présente et future. J'ai cité le président Macky Sall. En outre, il faut le rappeler, l'aéroport Ousmane Masseg Ndiaï part pour être un véritable levier de développement avec l'exploitation des ressources petrolières et gazières près des côtes en plus des activités agricoles, touristiques et des services notamment l'enseignement supérieur. Enfin, pour faire un clin d'œil à l'histoire, cette mise en exploitation va permettre aux Saint-Louisiens de renouer avec la tradition aéronautique car la ville a accueilli en 1927 le premier vol direct en provenance de Toulouse. Aujourd'hui, cet aéroport est homologué par l'autorité de l'aviation civile à l'issue de plusieurs inspections concluantes. Il est désormais conforme aux normes de l'OACI de même qu'aux exigences du règlement aéronautique du Sénégal. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter l'ANASIM pour la supervision et AIBDSA gestionnaire pour les moyens de mise en œuvre en conformité consenti en termes de personnel technique de procédure et de réalisation. Je voudrais marquer un temps pour dire au gouverneur de Saint-Louis nous avons vu toute l'implication de l'administration territoriale pour la réussite de cette activité. Vous êtes dans la logique de l'accomplissement des devoirs républicains. Quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure votre passage à Thiers a été bénéfique ici à Saint-Louis. j'ose espérer que le bon Dieu poursuira de vous accompagner. Je voudrais également dire merci au DG de AIBD merci au DG de l'ANASIM merci aux différentes structures qui sont dans la sphère aéroportuaire et je déclare officiellement mise en exploitation l'aéroport Ousmane Masek Ngaï de Saint-Louis. Je vous remercie de votre aimable attention. grâce à la vision du chef de l'Etat son excellence Matissal et l'ingénusité marquante du directeur général de l'aéroport international de la population de Saint-Louis n'ont rien à envier les aéroports internationaux à l'image de Charles de Gaulle de Paris car il contribuera à booster le développement économique avec notamment l'exploitation des ressources pétrolières et gazières sur le long des côtes ainsi que les secteurs agricoles touristiques et éducatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada